Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais me mettre à l'épreuve. Je vais tester pour la première fois de ma vie une imprimante 3D. Des graveurs laser, j'en ai fait et puis un paquet à vrai dire. Mais une imprimante 3D, ce n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, je vais ouvrir et passer en review la Anycubic Cobra de Pro qui va nous permettre d'imprimer tout un tas d'objets en 3D. Et vous allez voir à quel point elle peut être très rapide. J'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on a un produit qui nous vient tout droit de chez Geekbuying. Geekbuying, c'est une plateforme, une marketplace qui propose beaucoup de produits que j'ai l'habitude d'ouvrir. Que ce soit des trottinettes électriques, que ce soit des vélos électriques, que ce soit également des imprimantes 3D ou encore des écrans. Enfin bref, tout ce que j'ai l'habitude d'ouvrir sur ma chaîne YouTube se trouve en réalité sur Geekbuying. Évidemment, vous connaissez la chanson, il y a souvent des promotions sur leur site internet. Alors, je vous invite très franchement à aller voir ce qu'il se passe en description pour voir s'il y a des promotions. Ce qui risque très fortement d'arriver, notamment sur cette machine. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti pour l'unboxing. Ouvrons donc ensemble la Anycubic Cobra 2 Pro, une imprimante 3D. A savoir que c'est la première fois que j'ouvre une imprimante 3D et je suis tout de même impressionné par la protection qu'il y a dans ce colis. On a tous les éléments qui sont protégés et bien envoyés. On se doute bien que ce genre de produit, ça peut être fragile. Alors, du moment que c'est super bien envoyé et bien protégé, on est tous contents. Écoutez, je sens que j'ai de quoi m'amuser pour construire un vrai Lego. Et la plateforme principale se trouve ici. Alors donc, comme je vous l'expliquais, la plateforme principale ici et à droite, toutes les pièces à monter ensemble. Notamment le module qui va imprimer directement la matière 3D. Également l'écran, enfin bref, j'ai de quoi m'amuser. C'est parti pour le montage. Allez, au boulot. Vous montrez les pièces détachées, c'est bien beau, mais maintenant, il faut construire cela. Et en réalité, au début, j'ai un peu peur. Je me suis dit que ça allait prendre pas mal de temps. Au final, non. Nous n'avons pas eu énormément de choses à réaliser. Et à construire. Quelques petites pièces à assembler et également quelques petits câbles à brancher. Et le tour était joué. La Cobra 2 Pro est donc montée. Et ça a été relativement simple. J'ai dû brancher quelque chose et visser quelques petites pièces. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était très simple. Cette machine aura une zone d'impression de 25 cm par 22 cm par 22 cm. Alors, autant vous dire que ça fait un bon espace de travail pour pouvoir réaliser toutes les créations qu'on veut. Et c'est grâce à ce module qu'on pourra réaliser toutes les impressions qu'on le souhaite. Et ce module possède un ventilo qui va tourner à 7000 tours par minute afin de refroidir le module entier. Et cette petite plaque va notamment protéger la base de la machine des chaleurs. Parce que, pour rappel, la pièce sera gravée ici directement. Bon, dans l'ensemble, le principe est simple. Bon, dans l'ensemble, le principe est simple. Le module va tout simplement chauffer et transformer le filament qui passe ici pour ensuite, eh bien, destiner les pièces qu'on veut. Le filament qui passera dans ce tube et qui sera guidé jusqu'au rouleau qui sera placé ici. Et le module va se déplacer notamment grâce à ces axes et la translation va se faire. Elle est beaucoup plus lente que sur un graveur laser, évidemment. Et par exemple, si je tire sur cette courroie, ça va faire descendre le module. Un axe X et un axe Y, évidemment, afin que le module puisse translater comme il souhaite. Et cette machine possède un écran de 4,3 pouces qui va nous permettre de contrôler tout cela parce qu'il sera tactile. On pourra voir notamment la température et gérer les actions directement ici. Une clé USB nous a été offerte pour pouvoir mettre les dossiers d'impression directement sur la machine. Parce que cette imprimante 3D possède trois ports USB. Et voilà, alors, pour ce test, j'ai reçu un filament qui était directement intégré dans la machine. C'est bien sympa de leur part, mais je ne sais pas réellement tout ce que je vais pouvoir faire avec ces filaments-là. Et bon, allez, c'est parti. On va la mettre en service et vous allez voir qu'il y a quelques petits réglages qui vont se faire automatiquement. Je l'allume, on entend un bruit, c'est normal, c'est en train de chauffer et ça se met en route. L'écran s'allume et on va voir de plus près ce qu'il nous dit. On va d'abord choisir la langue, on va cliquer sur Anglais, Zone globale. Et là, j'ai la possibilité de me connecter à mon réseau Wi-Fi. On me demande tout simplement d'insérer la clé USB, ce que je vais faire. Et c'est parti. Les réglages sont gentiment en train de se faire, alors que ce soit n'importe quel axe, voilà. Tout est en train de se faire. Et voilà, la machine est en route. On peut voir que sur l'écran en haut à droite, on nous indique que le Wi-Fi est connecté. En haut à gauche, on voit la température actuelle. Une catégorie Print. Et ensuite, on a, par exemple, l'auto-nivellement. Ou la calibration du module. Des choses très utiles pour pouvoir intervenir directement sur les réglages de la machine. On peut régler beaucoup de choses et ça, ça fait plaisir directement sur cet écran. Et dans les paramètres, j'ai pu connecter la machine directement à l'application mobile que je vais vous montrer. Mais on a aussi, par exemple, les ventilos. La vitesse des ventilos qu'on pourra ajuster. Les mouvements. Là, je viens de remettre tout à la position initiale. C'est en train de bouger. Voilà. Et voilà. Nickel. Alors ensuite, je peux aller encore un peu plus loin. Parce que quand je vais dans Cloud, là, on a directement toutes les informations de connexion. Et dans More Settings, on peut avoir encore plus d'informations et de réglages. Alors, voilà. Chose que je reproche personnellement à la machine, c'est qu'elle est livrée seulement avec ça comme filament. Alors, on ne pourra pas faire des structures qui sont énormes. Ça va permettre de tester la machine. Mais c'est tout. Il n'y a pas de rouleau fourni avec la machine. Ce que j'aurais bien voulu pour le test. Mais donc, en gros, le principe est simple. Vous allez avoir votre rouleau qui sera ici. Vous allez prendre votre filament et le passer dans le petit guide ici. Le faire passer dans le tube. Il est en train de passer dans tout le tube. Et ensuite, on va pouvoir le brancher. Et là, quand ça bloque, il faut tout simplement appuyer ici, continuer de l'enfoncer. Et on aura quelque chose de prêt à l'emploi. Alors, ce module vient de démarrer et je sens que c'est chaud. Là, c'est en train de chauffer. On est en train de faire les premiers réglages avant de commencer à imprimer. Là, c'est en train de préchauffer comme c'est marqué. Et puis ensuite, on va voir ce qu'il se passe au niveau du filament. Et vous pouvez voir que le filament en bas est en train de commencer à sortir. Parce que ça commence à être en route. Voilà. Le filament a bougé et c'est en train tout simplement de faire les derniers réglages. Voyez-vous donc cela par vous-même. Regardez la machine. Le premier petit filament en espérant que ça se passe bien. Et voilà, les réglages continuent. Et ça va nous permettre de nous faciliter la tâche, évidemment. Des pré-réglages, une application. On aura juste à télécharger et ça va être bon. Et avant même d'utiliser la machine, il faut faire les réglages de base. Et pour cela, on a fait l'auto-nivellement. En anglais, c'est auto-leveling. Et ici, c'est facilité par le Levic 2.0. Une technologie qui permet à la machine de faire des réglages optimisés dès la première utilisation grâce à cette option. Il y a aussi des compensations de vibration. Alors, je l'ai fait deux fois cette option. Ça va tout simplement consister à faire vibrer un maximum l'axe Y et l'axe X. Dans le but de voir s'il n'y a pas d'anomalie et puis optimiser tout cela. Bon, alors, on est parti pour imprimer les premiers objets. Et en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sachez qu'il y a un volume d'impression de 12,1 litres. C'est pas mal et je vous laisse imaginer la quantité que ça représente. Et ensuite, au niveau de la zone d'impression, sachez qu'on sera sur du 25 cm par 22 cm par 22 cm. Ce qui nous laisse quelque chose d'assez confortable pour pouvoir imprimer. Le tout sera facilité avec un processeur, à savoir qu'on aura un dual-core Cortex A7 cadencé à 1,2 GHz. Et nous sommes donc partis pour l'impression, après quelques réglages, une mise à jour du firmware. Et là, la machine est lancée. Attention ! Ok, d'accord, là, c'est parti. Et là, une grande vitesse de déplacement. Alors, on va essayer de se rapprocher avec la caméra pour voir ce qu'il se passe concrètement. Alors, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages dans le but d'imprimer cette tête de creeper. Et vous pouvez le voir, ça bouge bien, ça bouge vite. Et c'est ce qu'on aime, quelque chose de très rapide, avec toutes les informations nécessaires sur le côté pour en savoir où ça en est. On nous dit que c'est à 50% et qu'on a déjà passé 2 minutes 30. Logiquement, ça devrait durer 5 minutes, ce qui est très rapide. Les ventilos sont à 99%. Actuellement, c'est à 215 degrés. Alors, vaut mieux pas y toucher. Ce qui m'impressionne, c'est que ça va très très vite. Regardez donc, ça va super vite. Une vitesse de déplacement de 500 mm par seconde au maximum. Mais en moyenne, on est sur du 300 mm par seconde. Waouh, là, c'est allé super vite. Franchement, ça m'impressionne de voir à quel point ça peut aller vite et que ça peut être aussi précis. Nous allons le voir. Voici comment se passe l'impression. Attention de bien faire vos réglages pour ne pas avoir de perturbations. J'en ai eu deux pour faire ce premier test. Évidemment, c'est la première fois que j'utilise une machine de ce genre. Mais en tout cas, là, on peut voir que tout est précis. Regardez bien. On peut voir que, voilà, ça marche bien. Les filaments font le travail. Ils se placent automatiquement là où il faut. Et ça fait très très plaisir. Regardez ça. C'est d'une beauté. J'ai hâte de voir le résultat. Et là, ça vient d'être fini. Je vais faire attention avant de toucher parce que c'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Et regardez ça maintenant. On est en train d'imprimer le corps du creeper. Alors, ça va nous permettre tout simplement d'avoir quelque chose à assembler. Et voir si l'impression, elle était correctement faite. Et qu'on puisse emboîter les deux pièces. J'ai hâte de voir ce que ça va nous sortir parce que la pièce a l'air très clean. Elle a l'air très bien. Et puis, on peut voir que ça imprime à la perfection. Alors, ça, ça m'impressionne. Ça va faire tout le tour sans déraper. Et ça, c'est génial. Alors, regardez un peu la précision et la vitesse du module. C'est dingue. On a l'impression qu'il se téléporte. Alors, ça va nous permettre d'accélérer le temps. Parce que, en réalité, cette petite pièce, elle va me prendre à peine 5 minutes à être créée. Je dirais entre 5 et 9 minutes. Autant vous dire que c'est réellement pas grand-chose. Et vous verrez que la précision est au rendez-vous. Voici donc la pièce terminée. Je viens d'avoir une notification sur mon téléphone. Et je vais pouvoir la décoller. C'est vrai que la base est super chaude. Faites attention. Et nous sommes partis pour imprimer une pièce avec le logo du Bitcoin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a quelque chose qui est quand même un peu plus grand là. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'impression se passe super bien. Évidemment, cette impression va mobiliser un peu plus de ressources. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va trop consommer. J'en suis sûr. Et quelque chose qui m'a impressionné, c'est tout simplement la vitesse à laquelle cette machine va se déplacer. On peut aller jusqu'à 500 mm par seconde. Et de façon standard, on est sur du 300. Sachez que chez les concurrents, la moyenne en fait, on aura des machines qui font 250 mm par seconde. Ce qui est 50 de moins que celle-ci. Et bien alors, je me suis bien amusé parce que j'ai fait quelques petites pièces. Autant vous dire que c'est très simple. Et c'est très rapide. La pièce la plus longue m'a prise peut-être 13 minutes. Et c'est ce petit chat. Alors, autant vous dire que ça va aller. On a quelque chose de très rapide. Mais surtout, de très simple. Parce que depuis l'application, j'envoie ce que je veux imprimer. Et c'est parfait. Alors qu'avec un graveur laser, c'est tout de suite un peu plus technique et un peu plus compliqué. Et le tout se passera sur l'application. Du moins, c'est une des solutions très faciles à mettre en place pour pouvoir utiliser la machine. Sinon, vous avez la possibilité de prendre la clé USB. Mais je vais vous montrer ce qui s'y passe sur l'application. Alors, en réalité, on aura pas mal d'informations. Bon, là, la machine est offline. Du coup, ça me marque qu'elle est pas connectée. Mais sinon, on a la température actuelle de la machine. Et également, si elle est en état de marche ou pas. Il y a eu 5 tâches d'effectuer. Alors, il y en a eu qui ont été complétées. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été complétées. Pour la simple et unique raison qu'il y a eu des réglages en amont. Évidemment, ce genre de machine, il faut faire des réglages. Mais le plus intéressant sur cette application, selon moi, c'est directement la recherche de modèles. On a plusieurs catégories. On a, eh bien, tout simplement, la catégorie recommandée. Et ensuite, on aura d'autres petites choses. Comme par exemple, ici. Il y a beaucoup de catégories. Je n'arrive même pas à tout expliquer. Mais voilà, collection. Également, les modèles populaires qu'on peut prendre et utiliser. On peut rechercher en activant gratuit pour ne pas tomber sur des choses payantes. Et être frustré de ne pas pouvoir l'utiliser. Et ensuite, on a beaucoup, beaucoup de catégories. Et on peut rechercher nous-mêmes, par exemple, Minecraft. Ce que j'ai fait pour tomber sur des objets Minecraft. Il y a directement la boutique de la marque qui nous propose d'acheter des bobines. Et ça, c'est un grand regret. Je n'ai pas eu de bobines pour la vidéo. J'ai dû faire cela avec le filament qu'il y avait prévu de base. Et autant vous dire qu'il n'y en avait pas énormément. Mais voilà, en tout cas, voici les prix. Ça peut vous donner des idées. Et ensuite, mon profil. Voilà, avec des options. Mais je pense que ce n'est pas le plus intéressant. Tout cela pour vous dire que l'application, elle a une réelle utilité. C'est tout simplement une bibliothèque à part entière. Pour avoir des modèles d'impression et beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça nous simplifie très bien la tâche. Passons donc maintenant au résultat. Et pour rappel, j'ai commencé par ce petit creeper que j'ai dû assembler. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits reflets. Parce que les yeux sont, eh bien, en 3D, évidemment, il y a un creux à la place des yeux. Je vais faire au mieux pour que vous puissiez voir les détails de ce que j'ai gravé, enfin, que j'ai imprimé en 3D. C'est assez exceptionnel. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Et, bah, ça s'est bien emboîté. Évidemment, il y a toujours un petit peu à gratter sur les bords et à limer. Je n'ai pas limé. J'ai simplement gratté. Mais voilà, on a quelque chose qui est sympa. Après, évidemment, j'ai eu des petits réglages à faire. Parce que, regardez, mes deux premières impressions ne se sont pas bien passées. Il y a eu des fautes. Et puis, j'ai recalibré tout. Et ça allait beaucoup mieux. Alors, voilà. Premier creeper, ici. Et ensuite, j'ai réalisé cette pièce Bitcoin. Une petite pièce Bitcoin avec beaucoup de détails. Et ça, ça fait très plaisir. Vous pouvez voir que les détails sont présents. Ce qui manque, je trouve, en outil, en accessoire, ce serait peut-être une petite lime. Ou quelque chose pour gratter les bords. Parce que, regardez, il y a toujours des bords. Ça, c'est inévitable. Mais voilà. En tout cas, on a une belle pièce Bitcoin. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de détails. Et si je zoome à fond, voici ce que ça donne. Vous pouvez voir comment ça a été imprimé. Bon, on a quelque chose de précis, évidemment. Après, je tiens à rappeler que c'est ma première expérience avec une imprimante 3D. Ce que je trouve exceptionnel, c'est quand même la rapidité. C'est très rapide et ça agit super, super vite. Alors, voilà. La pièce Bitcoin est ici. Et je la trouve sympa. Et dernière impression, c'est ce petit chat. Alors, ce n'est pas simplement un petit chat mignon. C'est, eh bien, un support de téléphone. Regardez. Hop. Et voilà. Cet objet a une fonctionnalité. Regardez. Ça va tout simplement tenir mon téléphone. Après, à moi de bien le caler. Mais voilà. C'est sympa et ça fait le taf. Des objets avec une utilité comme celle-ci. Il y en a des milliers, si ce n'est des millions. Je vous laisse regarder ce chat. Vous pouvez voir qu'il y a des yeux qui ont été faits. Et aussi le nez et les oreilles, évidemment. Et on peut remarquer pas mal de détails. Et là, j'ai zoomé au maximum pour que vous puissiez voir la texture de ce chat. Vous pouvez voir que c'est fait couche par couche. J'ai encore des améliorations à faire à niveau, eh bien, l'image sur les côtés pour enlever le surplus qui a été imprimé en plus. Mais en tout cas, voilà pour le chat. Et voici mes trois impressions. Alors, dans l'ensemble, ça a été. J'ai juste eu du mal à faire la première impression parce qu'il y avait des réglages à réaliser. Mais ensuite, ça allait tout seul. Et j'ai pu faire pas mal de choses intéressantes. Il y a énormément de modèles et ça, c'est un gros plus. Et vous aurez des objets avec des utilités. Comme par exemple celui-ci. Je suis très content de ce que j'ai pu faire. Et j'ai une grande créativité qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à regarder dans le store. Bon, alors, après avoir utilisé la machine toute l'après-midi et avoir fourni ces trois résultats, j'ai envie de vous dire que la Anycubic Cobra 2 Pro est pas mal si vous voulez commencer dans le monde des imprimantes 3D. Dans le sens où, voilà, c'est quelque chose qui est pas cher. On la retrouve aux alentours de 300 euros, même en dessous 300 euros à l'heure actuelle. Et les imprimer directement depuis le téléphone. Et ça, c'est un gros plus. Allez, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. C'était une première expérience pour moi des imprimantes 3D. Et franchement, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être très difficile, mais en réalité, ça a été très simplifié. Le lien se trouvera évidemment en description. Je vous invite à aller voir son prix. Peut-être que vous allez être choqué. Alors, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des résultats et de la machine. S'il vous plaît, soyez indulgents. C'est la première fois que je fais des impressions 3D. Alors, j'espère que vous allez les aimer. Et allez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.